Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais faire un cours de tricot spécial pour les débutants avec comment monter des mailles, faire du point mousse, des côtes et du jersey. Et ensuite comment fermer tout ça. Alors il faut savoir que la taille des points va différer selon la taille des aiguilles qui peuvent être très petites comme celle-ci ou vraiment énorme comme celle-là. Et ça va aussi dépendre de la taille et du diamètre de la laine qui va être utilisée. Avec des grosses aiguilles on va faire des gros points comme les écharpes-y-pilles et avec des plus petites aiguilles on va faire des plus petits points comme la plupart des points. Pour ce tutoriel moi j'ai pris des aiguilles intermédiaires qui sont des aiguilles 4 et demi. C'est des aiguilles standard. Alors on va commencer par monter les mailles. Pour cela on va faire, je vais en faire une dizaine pour vous montrer. On prend un bout de laine d'environ une trentaine de centimètres pour 10 mailles ça devrait suffire. On fait une boucle comme ceci. Ça va être en fait notre première maille. On passe l'aiguille dans la boucle comme ça et on n'a pas besoin de l'autre aiguille pour monter les mailles. On enroule le fil autour de son doigt et on le passe dans l'aiguille. Ensuite on fait un tour autour de l'aiguille avec l'autre bout du fil et on passe par dessus. Et là on a une maille. Donc je vais en faire une dizaine. On va commencer par le point mousse parce que c'est le point le plus simple. Alors, pour le point mousse, on prend sa deuxième aiguille et on vient la passer dans la première maille, ici. On la passe en dessous de l'aiguille qui a les mailles. On prend le fil qui est rattaché à la pelote et on vient l'entourer autour de la deuxième aiguille. Et là on recule l'aiguille et on vient prendre le fil dans la maille dans la maille. Voilà. Donc là, si vous avez votre première maille, on recommence. On plante l'aiguille dans la maille en dessous de la première aiguille. On enroule le fil autour de la deuxième aiguille et on ressort. Comme ça. Et on continue. Là, on a fait un rang de point mousse. Pour faire le second rang, on change l'aiguille de côté et on recommence exactement la même opération. Donc, on plante l'aiguille dans la première maille. En dessous de l'aiguille sur laquelle sont montées les mailles, on enroule le fil autour de cette aiguille et on vient le récupérer à travers la maille. Comme ça. Et on recommence. Voici du point mousse. Maintenant, on va passer au point jersey. Alors, le point jersey, c'est une succession de points en droit et de points en vert. Je m'explique. Le premier rang, ça va commencer comme un point mousse. Donc, on prend son fil et on répète ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on enroule autour de l'aiguille et on ressort. On plante, on enroule, on ressort. Donc, on fait un rang de point mousse. Ensuite, c'est là que tout se joue. Quand on change et qu'on fait le second rang, on va faire un point en vert. Pour faire un point en vert, on plante l'aiguille dans ce sens-là. Pour le point mousse, on la plante comme ça. Là, on va la planter dans l'autre sens, comme ceci. Donc, en fait, on la passe sur l'aiguille avec les mailles. Et voilà. Ici, on plante par-dessus, on enroule et on ressort. Ce qui fait qu'en fait, en faisant cette succession de points, la maille, ici, va être toujours du même côté. Donc, on va avoir un rang en jersey et un rang avec toutes ces petites côtes-là. Une fois que j'ai fini ce rang en vert, je retourne mon aiguille. Et je repars, cette fois-ci, pour un rang à l'endroit, comme pour le point mousse. Donc, je plante toute l'aiguille en dessous de celle avec les mailles, j'enroule et je ressors, comme tout à l'heure. Et là, on voit déjà le point jersey, ici, qui commence à apparaître. Donc, je retourne. Et cette fois-ci, je repars pour un point en vert. Je mets bien mon fil en arrière. Ici. Pour placer le fil, on le place au-dessus de l'aiguille, parce que sinon, on va avoir un petit peu des problèmes. On enroule et on le ressort. Voilà. Donc, pour le rang en vert, toujours bien au-dessus de l'autre aiguille. Alors, si vous avez oublié dans quel sens vous étiez, il faut faire un point endroit quand vous êtes sur le côté jersey, ici, là, le côté, comme les pulls qu'on achète. Et il faut faire un point en vert quand on est sur le côté en point mousse. On voit que le point mousse, ici, il est beaucoup plus dense que le point mousse de tout à l'heure. Il y a une vraie différence. On continue pour voir ce que ça donne. Alors, maintenant que vous avez vu ce à quoi ressemble le jersey, ici, je vais vous montrer comment on fait des côtes. Les côtes, c'est ce qu'il y a au début et à la fin des pulls qu'on achète, ici, là, vous voyez. C'est une succession, en fait, de jersey dans un sens et dans l'autre. Je vais vous montrer. Je vais faire des côtes de deux mailles par deux mailles. Donc, je vous montre. On va commencer par un point mousse sur deux mailles. Un, deux. Ensuite, on va faire un jersey, enfin, un point en vert sur les deux suivantes. Donc, on passe le fil de l'autre côté. Un, deux. Ensuite, on revient en point mousse. Donc, je passe de l'autre côté. Un, deux. Ensuite, on refait un point en vert. Un, deux. Je passe mon fil dessous. Et ensuite, un point endroit. Un, deux. Ok. Maintenant, je retourne mon aiguille. Comme j'avais fait un point endroit, ici, maintenant, ça va être un point en vert. Donc, je prends mon aiguille et je fais deux points en vert. Un, et deux. Ensuite, je passe mon fil entre mes deux aiguilles et je fais un point endroit. Un, et deux. Donc, voilà ce que sont les côtes. Donc, maintenant, vous savez faire du point mousse, du jersey, ici, et des côtes. Il ne vous reste plus qu'à apprendre comment fermer tout ça. Alors, maintenant, pour fermer les mailles. On va tricoter la première. Puis la seconde. Et ensuite, tricoter les deux ensemble. Et ensuite, tricoter les deux ensemble. Alors, pour terminer, il suffit de passer le bout du fil dans la dernière maille. Et voilà. Et maintenant, vous savez comment monter des mailles, faire du point mousse, du jersey et des côtes. Merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel. Merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel.